Je m'appelle Michel Ivo, c'est le 9 novembre 1990 en République de Guinée, Conakry. Mon père est italien, donc j'ai une histoire toute particulière parce que je suis italien, je cherchais par tous les moyens possibles pour venir en Italie, connaître mes origines, rencontrer mon père. C'est le fait que j'ai tout fait pour venir en Italie, j'ai absolument tout fait pour venir en Italie, même malgré que l'ambassade qui n'existait pas en ce moment à le port de Guinée. Je venais à Lampedusa, j'ai dit là-bas aussi, celui qui m'a posé des questions, je lui ai dit que je suis italien. Donc il a insisté pour savoir d'où je viens, je lui ai dit que ça n'a pas de sens, je suis italien, il dit que je suis italien, je peux te prouver que je suis italien. Il m'a demandé qui est ma mère, je lui ai dit, donc il a pris la nationalité de ma mère pour les créer. Donc quand je suis venu à Groton, j'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes en fait, qui s'appellent par exemple Nicolas et Madame Leïla qui se sont occupées de moi. Mais à part, et aussi le chef de la police, je vois qu'il n'y a plus personne, absolument personne d'autre, je veux dire, c'est occupé de moi. Parce que déjà quand je suis venu, la préfecture était informée de mon cas, il savait déjà ce que je cherche. Quand ils m'ont posé la question, on m'a demandé des choses, comme quoi si c'était la protection internationale, je voulais, j'ai dit je ne veux pas de protection internationale, je suis italien. Moi, je veux voir mon père, aidez-moi à retrouver mon père, c'est ce que je vous demande. Ils ne l'ont jamais fait et donc ils m'ont cherché comme ça du centre. J'ai eu la chance de rencontrer une association Sabine qui s'est occupée de moi et qui continue de s'occuper de moi grâce à eux. Actuellement, j'ai eu dormi et eu manger et ils continuent de m'aider pour les recherches par rapport à mon père.